... Très heureux de nous retrouver ici aujourd'hui pour présenter cette opération Colocoto. On essaie d'impulser une politique pour maintenir les personnes âgées, mais également les personnes pouvant souffrir de quelques handicaps à domicile. Mais ceci dit, encore faut-il être capable de leur apporter du service, d'être là pour leur quotidien. Et donc on se retourne à ce moment-là vers les salles, les services d'aide à domicile. Et on imagine dans un département comme le Cantal, les agents des salles ont de nombreux déplacements à réaliser. Alors on doit être à la fois à même, je veux dire d'une part, de sécuriser ces déplacements d'un lieu à l'autre. Et puis d'autre part, de prendre en compte, j'allais dire, le surcoût pour les salariés par ces déplacements. Alors chose est faite, nous ça a été voté lors du budget de décembre 2020, où le département, nous avons validé de prendre en charge 25 euros par mois d'une location de véhicule, de sous-réserve bien évidemment que l'employeur participe. Ce qui fait que la contribution du conseil départemental de l'employeur est à minima, j'allais dire de 41 euros, qui viennent alléger les coûts de location. Franchement c'est le top quoi, ça a été l'opportunité. Une voiture fiable, tous les matériels, on peut aller au boulot sans se soucier. Après, niveau tarif, c'est très correct. Donc après, on nous l'échange tous les ans, donc quoi demander de mieux quoi. L'intérêt par rapport à nos salariés, c'est de leur permettre de se déplacer avec des véhicules récents et modernes, et de pouvoir se déplacer dans les bonnes conditions. Mais c'est d'une part des dispositifs de ce style, d'autre part la revérisation des métiers et des carrières qui sont effectives depuis le 1er octobre de cette année, d'en permettre peut-être de faciliter un appris pour les métiers de l'aide à la domicile, qui sont des métiers quand même où on a affaire à des humains, et qui sont passionnantes pour ceux qui les font.